Passer en revue la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France et voir dans quelle mesure la renforcer. C'est dans cet objectif que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en visite à Abidjan. Le ministre français a été reçu dans cette optique par le président ivoirien Alassane Ouattara le lundi 20 février au palais présidentiel. Voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine c'est à Paris et donc tous les 3 à 4 mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière. On a fait également un point évidemment sur la situation internationale. Tenebira Emawattara, ministre de la Défense, a ensuite reçu son homologue français pour une séance de travail. Là encore, il a été question de la coopération militaire entre les deux pays, la sécurité dans la sous-région, la sécurité maritime, ainsi que la réarticulation de la présence de la France en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le séjour du ministre français s'est achevé par la visite à la base militaire de Portboué qui compte près d'un millier de soldats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !